Musique Salut les gratteux et bienvenue dans ce banc d'essai sur la guitare électrique Ackström Ultra Swede Essential Ackström nous propose là 3 modèles identiques qui se déclinent en 3 couleurs l'idée est de prendre ce qui est essentiel dans la gamme supérieure la série Ultra Swede et d'en faire un modèle plus abordable pour y arriver Ackström propose un manche vissé au lieu d'avoir un manche collé une touche en palissandre à la place du matériau composite qu'ils utilisent traditionnellement sur leur guitare et un corps en acajou sans filet, quelque chose de bien brut par contre tout le reste ne bouge pas et c'est plutôt cool de retrouver sur une guitare de ce prix des mécaniques à bain d'huile les micros double bobinage Ackström 62 question électronique on a un bouton de volume, tonalité un sélecteur 3 positions rien d'exceptionnel de ce côté un manche avec lame de renfort H expander ça permet d'avoir un truc très stable ce doit être l'unique marque à proposer une option de ce type à ce prix et enfin un cordier bien distinctif avec le bloc corps maison on voit que chaque corde dispose de son propre blocage individuel c'est censé améliorer la réponse harmonique et côté couleur on a bien sûr du noir le traditionnel sunburst et un rouge bien éclatant pour essayer ces guitare nous avons choisi de sortir de nos entrepôts 3 amplis on a un Marshall Code 50 un Vox AV60 et un Jukze Kettner TubeMaster 20 Deluxe l'idée est de se rendre compte du son en fonction des amplis que vous êtes susceptibles d'avoir avec ce genre de pelle on commence avec les sons clairs sur le TubeMaster on a tout de suite un son bien plein sur le micromanche sur la position du milieu le son est plus creusé dans les médiums avec moins de grave en gros c'est plus équilibré et sans surprise on va avoir plus d'aigus sur le micro chevalet ça donne un son assez typé en son clair on n'oublie pas le bouton tonalité qui est bien progressif du coup ça augmente bien les possibilités allez on compare les sons clairs en fonction des amplis on garde la guitare rouge pour le TubeMaster la Sunburst pour le Vox et la guitare noire pour le Marshall voilà on 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 et on on Voyons ce que ça donne avec des backing tracks pour des sons plus crunch. On reprend le tube Meister pour jouer une grille de blues en poussant un peu le gain. Du côté de la gratte, on se remet sur le micromanche. Et on continue, on change d'ampli avec le vox et on passe en position intermédiaire pour avoir un son un peu plus funky. Allez, passons aux choses sérieuses avec les sons saturés. Bien sûr, le micro double sur le chevalet va bien coller pour ce style, mais tout dépend de l'ampli et de ce que vous recherchez. Du coup, comme pour les sons clairs, on écoute sur les trois amplis en son lead. C'est parti ! Côté confort, cette guitare est assez légère. On se sent vite à l'aise et on a la sensation d'avoir une guitare plutôt bien finie pour cette gamme de prix. On apprécie qu'Ackström sorte un modèle plus accessible tout en gardant les specs majeurs de la gamme au-dessus. En plus, cette guitare affiche un style assez original avec sa tête et son cordier. Du coup, on n'a pas l'impression d'avoir la même guitare que ses potes. On aura noté un accordage un peu exigeant et une finition basique, mais franchement, on peut dire que le pari d'Ackström pour nous donner l'essentiel est gagné. On dira que cette gratte correspond à celui qui recherche un bon rapport qualité-prix pour jouer un peu de tout sans faire de chichi et en plus avec un style original. Pensez à aller faire un tour sur le site de la boîte noire du musicien et faites votre choix sur le matos que vous voudriez voir dans ce banc d'essai pour guitaristes. Vous nous écrivez ça dans les commentaires. Merci pour vos réactions et partagez cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et partagez cette vidéo !